Sujet de bac S SVT génétique et évolution Des généticiens étudient le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique. Ils prennent comme modèle d'étude deux populations de drosophiles constituées d'individus mâles et femelles, homozygotes pour deux gènes indépendants. En s'appuyant sur cet exemple, proposer un texte illustré montrant par quel mécanisme la reproduction sexuée aboutit ici à la diversité phénotypique observée. Donc les points importants ont été mis en évidence dans le texte. La notion de brassage génétique, de diversité génétique et les populations sont homozygotes pour deux gènes indépendants. On nous indique dans le sujet qu'il y a deux populations et on nous donne le génotype de ces deux populations. Les mâles ont un corps clair et des ailes longues et sont E+, VG+. Les femelles ont un corps foncé, sombre et ont des ailes vestigiales, sont donc E-, VG+. On va donc travailler sur deux gènes. Chaque gène existe sous la forme de deux allèles. Donc un gène pour la couleur du corps et un gène pour la longueur des ailes. Donc si on reprend les données de départ dans le texte initial, on sait qu'on a donc un mâle E+, VG+, qui est croisé avec une femelle E-, VG+. Tous les descendants F1 sont E+, VG+, et on croise ces descendants F1 avec un double récessif E-, VG-, et justement ne nous donne pas les descendants. C'est justement ce qu'on va essayer de mettre en évidence, c'est la diversité phénotypique des descendants. Tout d'abord, quelques rappels. Voici une paire de chromosomes homologues, ce qui signifie qu'ils portent les mêmes gènes au même endroit. Un gène est défini par une portion de chromosomes qui code pour la synthèse d'une protéine. Les deux chromatides d'un chromosome sont identiques entre elles, donc portent les mêmes allèles. Nous avons ici donc, dans cette paire de chromosomes, deux allèles différents, E+, E-,. Les allèles correspondent à des versions du gène, c'est-à-dire que la séquence de nucléotides de l'ADN est légèrement différente d'un allèle à l'autre. Vous voyez en détail, donc le mâle, il est homozygote de lignée pure, porteur de deux gènes indépendants. On va écrire son génotype. Attention, il y a des conventions importantes pour l'écriture du génotype. Donc le mâle, il est E+, E+, VG+, VG+. Comme il est homozygote, pour les gènes concernés, il ne peut faire qu'un seul type de gamètes, E+, VG+. Pour la femelle, c'est la même chose, elle est homozygote de lignée pure, E-, VG-, donc elle ne peut faire qu'un seul type d'ovule, E-, VG-. Donc maintenant, si on reprend, un seul type de spermatozoïde, un seul type d'ovule, on obtient le phénotype de F1, E+, VG+, et son génotype est donc constitué de E+, E-, VG+, VG-, il est donc un double hétérozygote. Donc voyons le détail en mettant des couleurs. Donc il a hérité de son père, E+, sur un chromosome que l'on met donc en bleu, de sa mère, E-, sur un chromosome que l'on met donc en rouge. Idem pour VG+, il a hérité de son père, et VG- de sa mère. Voyons maintenant la méiose de cet individu F1. Au cours de la première division de la méiose, il y a séparation des paires de chromosomes homologues. Séparation aléatoire, ce qui fait qu'il y a deux possibilités qui sont représentées. C'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique. Lors de la deuxième division de méiose, il y a séparation des deux chromatites de chaque chromosome. Pour chacune des possibilités indiquées tout à l'heure, il y a de la même façon séparation des chromatites de chaque chromosome. Ce qui va donc nous donner, pour la cellule de départ, quatre types de gamètes qui sont tous équiprobables. C'est-à-dire qu'ils ont la même probabilité d'exister. Les gamètes des parents du deuxième croisement sont donc, pour l'individu F1, si on le considère masculin, quatre types de gamètes. E+, VG+, E-, VG-, E+, VG-, E-, VG+. On peut classer ces gamètes de deux types. On appelle les gamètes de type parentaux. Parentaux, les gamètes qui correspondaient aux gamètes qu'ont pu fournir ses parents à lui. Et en jaune, les gamètes de type recombiné, c'est-à-dire une nouvelle combinaison d'allèles. Donc, ils fabriquent des nouveaux gamètes par rapport à ce que ses parents ont pu lui donner. Chez la femelle, E-, VG-, elle ne fabrique qu'un seul type de gamètes, E-, VG-, puisqu'elle est double homozygote. Voyons maintenant le tableau de croisement. Donc, le mâle, la femelle, les génotypes des gamètes, les génotypes des descendants, les phénotypes des descendants. Et donc, on retrouve de la même façon, les phénotypes des descendants qui ressemblent aux parents, qui correspondent donc aux gamètes de type parentaux, et les phénotypes des descendants recombinés avec une nouvelle combinaison. Pour la petite blague, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de phénotype au niveau des gamètes. On n'a jamais vu de spermatozoïdes aux yeux bleus, à part dans ma vidéo. La méiose ne crée pas de nouveaux allèles, mais de nouvelles combinaisons d'allèles. C'est comme quand on lance un D, il n'y a pas une nouvelle face avec un nouveau chiffre qui apparaît. C'est comme quand on lance un D, il n'y a pas une nouvelle face avec un nouveau chiffre qui apparaît. Merci.